Depuis 24 ans contre d'affilée, le promu vaneté ne sait plus perdre à domicile. Cette réception du dernier de la classe Narbonne à la Rabine devait permettre aux Bretons et à leurs fidèles supporters d'oublier la dernière défaite sans bonus à Dax. Pour le RCNM, il s'agissait d'enchaîner un deuxième succès de rang pour se donner de l'air au classement. Et le meilleur départ, c'est Narbonne qui le fait. Dans le rouage de ses avants dynamiques et d'une mêlée qui met à la faute son adversaire, Clint Hedy ouvre la marque à 3-0. En bonne position après 16 minutes, l'Australien rajoute 3 points après un hors-jeu. Vraiment, les hommes de Christian Labiette sont bien entrés dans le match. Il va falloir attendre cette 23ème minute pour assister à la réaction des Morbillanais qui ont déjà perdu leurs deux piliers sur blessure. Le fond d'aliment est choisi par Vega avant que des pick and go mettent à mal la défense des Oranges et Noirs. Bien lancé près de la ligne par Payen, Bolena Ivalu vient récompenser tout le travail de ses coéquipiers avec ce premier essai transformé du match. Vann repasse devant 7-6, mais décidément, les ondois sont dans le tempo. L'élien Avaca-Dretia met d'abord le feu sur son flanc gauche avant que Rouet assure le lien avec les avants. Guillaume va porter la balle puis servir Edmonds. Le talonneur australien va se jouer de 5 défenseurs raffus en prime pour marquer le premier essai Narbonne. Comme Hedy est toujours impeccable au pied avec la transformation, ce sont les Racingmen qui mènent 13-7. Mais alors que la sirène a ratenti et que Vann propose ses dernières charges, le flanqueur Lucas Guillaume se rend coupable de ce plaquage dangereux. L'arbitre monsieur Vincent Blasco-Baquet n'hésite pas longtemps et distribue ce carton rouge qui gâche le quasi parfait premier acte des Odois qui regagnent les vestiaires sur ce 13-7. Mais l'infériorité numérique des visiteurs ne semble pas les handicapés. Dominateur aussi en touche, les coéquipiers d'Edmonds organisent un groupé pénétrant solide. Le talonneur australien s'en extrait pour servir son compatriote Hedy. Le centre vient à hauteur pour marquer le deuxième essai du RCNM qu'il transforme lui-même pour un 20-7 logique. Vann ne peut pas rester sans réaction. Si les trois cars font feu de tout bois, ce sont les gros qui vont se montrer les plus réalistes. Après un lancé du Neo-Van-T Anga à Elangi, un magnifique molle se rapproche de la ligne d'essai. C'est le talonneur qui s'en échappe sur sa gauche pour aller marquer et ramener le tableau d'affichage à ce 14-20. Après les avants, place aux arrières. On relance depuis les 22 et c'est l'intenable Connor Traynor qui trouve un espace plein axe. Quatre défenseurs dans le vent et face au dernier, il serre son hélier pas comme bougeant. La flèche du RCV fait parler sa vitesse et va filer presque sous les poteaux. La révolte bretonne a encore payé et Vann repasse devant au score 21-20 après la transformation de Bouty. Il reste un quart d'heure de jeu au tableau d'affichage et les joueurs de Spitzer et La Haye vont se tirer une balle dans le pied. Le pilier Félipono est convoqué par M. Blasco Baquet. Il est coupable d'un mauvais geste et se voit expulsé. Vann va finir à 13 contre 14 en raison de la règle de la carence sur mêlée. Narbonne va alors en profiter. Les oranges et noirs cherchent les espaces et fournit le feint la défense montée en pointe. Il sert Clint Eady qui va encore déposer tout le dernier rideau et va marquer le troisième essai Narbonné, son second personnel. L'Australien, véritable homme du match, transforme encore cet essai de la victoire qui permet à Narbonne de l'emporter 27-21 et de faire tomber ce stade de la ravine qui résistait depuis plus de deux ans et demi. Pour Vann, il s'agit d'un deuxième revers d'affilée sans bonus défensif.